Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère ? Le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je vous propose une nouvelle série du podcast Dans quelle étagère ? Les terroristes. Les terroristes, ce sont ces citoyens qui, conscients de l'urgence écologique, décident d'agir en militant. Sur le terrain, par l'écriture et toutes les formes d'expression, ils luttent. C'est maintenant que ça commence. Aujourd'hui, je reçois John Palais, militant écologiste non-violent, à l'origine du collectif Action non-violente COP21. C'est des milliers et des milliers d'espèces vivantes qui vont disparaître ou pas. Dans son livre La bataille du siècle, il développe l'importance de la stratégie dans le combat pour sauver et reconstruire une planète habitable par les humains. Chaque dixième de degré compte Bonjour John. Bonjour. Qui es-tu ? Je suis John Palais. Je suis un militant écologiste, plus particulièrement engagé dans la bataille pour le climat. Tu as écrit La bataille du siècle, sous-titré Stratégie d'action pour la génération climat. Si on commence par le commencement, pourquoi faut-il livrer bataille ? La bataille du climat, c'est la mère de toutes les batailles. C'est la bataille centrale, parce que le dérèglement climatique menace les conditions d'habitabilité de la planète. Et le mouvement climat a commencé par cette prise de conscience. C'était autour du sommet pour le climat de Copenhague en 2009, beaucoup de mouvements qui militaient sur tout autre chose, contre la faim dans le monde. pour l'accès à l'eau, pour l'accès à l'éducation, pour le droit des femmes, pour les droits humains, pour la justice sociale. On s'est rendu compte que toutes ces batailles, ça ne serait pas du tout la même affaire de les mener dans un monde tel qu'on le connaissait encore en 2009, au climat presque stable, autour de 20 degrés de réchauffement. Ce ne sera pas du tout la même affaire de mener ces batailles à un monde à 2 degrés, ou 3 degrés, ou 4 degrés. Il y a certains seuils de réchauffement à partir desquels il n'est plus tellement raisonnable d'espérer vivre dans des sociétés démocratiques, pacifiques, avec des accès aux ressources vitales comme l'eau et l'alimentation assurées. À partir de ce moment-là, quand on milite pour le climat, on milite pour tous ces enjeux à la fois. Ce livre est en soi une bataille. Laquelle ? C'est la bataille qui consiste à convaincre. Parce que, que ce soit par le livre, que ce soit par la mobilisation, que ce soit par toutes les actions qu'on mène, il y a le constat des scientifiques qui est sans appel, qui est un consensus extrêmement solide. Et puis ensuite, il y a ce qui en est perçu, retenu, assimilé par la société. Le combat, c'est d'arriver à faire comprendre la gravité et l'urgence de la situation, tout en ne provoquant pas qu'un effet de sidération. Parce que sinon, ça ne sert à rien. La société civile doit réagir et doit transformer le système et transformer la société. Donc, il faut arriver à encaisser le choc de ce dérèglement climatique et à le transformer en action. Tu as l'impression qu'on est loin ? C'est-à-dire que moi qui ai commencé à militer pour l'écologie en 2006 et pour le climat plus spécifiquement en 2011, j'ai l'impression qu'on est parti de très loin, de très très loin. Donc, je mesure aussi tout le chemin parcouru et le stade où on en est aujourd'hui, avec un mouvement climat dynamique, constant, c'était quelque chose qui paraissait inatteignable il y a 10 ans ou 12 ans. On a réussi quelque part un exploit au niveau de la bataille culturelle. Le sujet maintenant est très installé dans le paysage médiatique, dans la conscience collective. Pas encore assez bien compris, mais en tout cas, tout le monde sait qu'il y a un dérèglement climatique. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, on a énormément progressé sur la bataille culturelle et puis sur la structuration d'un mouvement militant qui commence à être une force de transformation. Maintenant, le dérèglement climatique s'aggrave très vite. Donc, dans le même laps de temps, on est pleinement entré dans le dérèglement climatique. On est passé d'une situation où l'enjeu, c'était d'éviter, de déclencher la catastrophe, à une nouvelle situation où l'enjeu, c'est de limiter l'ampleur de la catastrophe. Parce que maintenant, elle est commencée. Donc, on peut penser que si on a gagné du terrain sur la bataille culturelle, c'est parce qu'on est rattrapé par les conséquences au quotidien ? Oui, on a le dérèglement climatique sous les yeux. Donc, évidemment, c'est plus facile de s'en rendre compte. Il y a d'autres raisons aussi. À force d'en parler, à force de faire des actions d'alerte, ça finit par payer. Les médias ont changé leur manière de traiter le sujet. On fait beaucoup plus souvent et beaucoup mieux le lien entre les événements climatiques extrêmes et le phénomène plus global du dérèglement climatique. Les scientifiques et notamment les climatologues ont changé leur manière de parler, le rôle qu'ils ont dans la société. Donc, tout ça, mis bout à bout, a contribué à ce qu'effectivement, maintenant, il y a une conscience du dérèglement climatique qui reste à approfondir. Mais surtout, l'enjeu, c'est de transformer cette conscience du dérèglement climatique en action. Alors, justement, le mot bataille convie la violence. Mais toi, tu te positionnes exclusivement sur le terrain de la non-violence. Explique-moi. Si on confond la force et la violence, alors, on a l'impression que la non-violence, c'est l'idée d'une confrontation, l'idée d'une bataille, l'idée d'une lutte, c'est contradictoire. Mais en réalité, la force n'est pas la violence. Il y a d'autres sens au mot force, d'ailleurs. La force d'une idée, la force politique, la force d'une ombre. Donc, la non-violence, c'est une manière de lutter. Et c'est d'abord ça, d'ailleurs. Quand on parle d'action non-violente, de stratégie non-violente, de lutte non-violente, on s'inscrit dans la perspective d'une bataille qu'on va mener sans nous-mêmes utiliser la violence. Et en réalité, on se rend compte, en s'intéressant à la non-violence, qu'il y a beaucoup d'autres types de forces et qui sont beaucoup plus adéquates au défi qui est le nôtre parce que ce qu'on doit faire, c'est transformer la société. La principale force de la violence, c'est une force de destruction. Ce n'est pas tellement ça qui nous est utile. Nous, on a beaucoup de choses à construire, en réalité. On a un autre type de société à construire. Et ça, une société pacifique, de tolérance, inclusive, démocratique, résilient, ça ne se construit pas par la violence. Ça peut se construire par la non-violence. Et est-ce qu'on n'a pas des choses à déconstruire ? On a des choses à déconstruire. Mais là aussi, je pense que l'action non-violente est plus efficace pour déconstruire une idée que l'action non-violente. Parce que quand on déconstruit une idée, c'est quand même pour en construire une autre. Sur la même thématique, les discours politiques autant que médiatiques associent continuellement violence et radicalité. Comment fais-tu pour réconcilier la non-violence et la radicalité ? C'est compliqué de parler de radicalité et c'est nécessaire. En plus, on n'arrête pas d'entendre le terme, sauf que selon les contextes, il ne signifie pas du tout la même chose. Puisqu'on va parler de la radicalité du terrorisme djihadiste, comme on va parler de la radicalité d'action écologiste, de désobéissance civile non-violente. Alors que ça n'a strictement rien à voir, évidemment. Étymologiquement, ça veut dire intervenir à la racine des choses. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on peut relever le défi climatique, dans le sens où on peut limiter énormément l'ampleur de la catastrophe, en changeant le système. Mais en changeant le système de manière radicale, c'est-à-dire à la racine, c'est-à-dire changer les fondements même du système. C'est d'ailleurs la bataille politique et la bataille d'idées qui se joue entre le capitalisme vert d'un côté et l'écologie radicale de l'autre. Le capitalisme vert prétend qu'on peut relever le défi climatique en changeant le système à la marge, en faisant des ajustements ou en repeignant en vert les mêmes activités qu'on mène depuis des décennies et qui détruisent la planète. En réalité, évidemment, ça ne marche pas. On peut relever le défi climatique, mais il faut revoir de compte en comble la manière dont on vit, nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes d'aménagement du territoire, notre rapport au vivant, la manière dont on vit ensemble, il faut changer de paradigme. C'est de cette radicalité d'abord dont on parle. On a besoin d'un changement radical de système. Le plus souvent, quand on parle de radicalité, c'est qu'on parle de la forme des modes d'action. Et donc, on décrit comme radicale une action qui est particulièrement confrontative ou transgressive ou violente. Bon, alors déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut d'abord mesurer une action à l'effet qu'elle provoque. Pour moi, une action est radicale si elle provoque un changement radical, c'est-à-dire si elle nous permet d'augmenter notre rapport de force pour changer le système à la racine. Ça, c'est la première chose. Si on se borne strictement à la forme des actions, on associe effectivement la radicalité à la violence, mais c'est une erreur. La non-violence peut être une forme d'action très radicale, à commencer par le fait que, justement, en refusant de répondre à la violence par la violence, on s'inscrit en rupture radicale avec la manière dont les choses se déroulent dans ce monde. C'est plus radical de refuser de répondre à la violence par la violence et de rompre ce cercle vicieux de l'escalade de la violence que de répondre à la violence par la violence. Il n'y a pas besoin de quelque part de radicalité. Ça se fait assez naturellement de répondre à la violence par la violence. C'est justement de sortir de ce cercle vicieux qui demande un travail sur soi, qui demande une stratégie, qui demande une préparation et qui demande d'être en rupture avec l'idée dominante de la violence. Et c'est celle-là qu'il faut déconstruire. Ça introduit ma question suivante. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer la colère, qui est une pulsion, qui est quelque chose de très puissant, et la non-violence ? Alors, c'est très important parce que il faut bien distinguer les situations d'injustice qui provoquent la colère, la colère, qui est une émotion, et la violence, qui peut être une manière d'exprimer sa colère. Les situations d'injustice, elles sont réelles, elles sont légitimes. Il ne s'agit pas de critiquer ça. On peut quand même préciser de quoi on parle, mais voir la planète être détruite, évidemment, c'est révoltant, c'est injuste. Voir la société écraser les gens, protéger toujours les plus riches et les plus puissants au détriment de l'immense partie de la population, c'est révoltant. Donc, par rapport à ces situations-là, la crise écologique, l'injustice sociale, la colère, c'est une émotion qui est saine. En fait, le gros problème serait de y être indifférent, et ça existe aussi. Quand on a de la colère, on a un carburant. Ça, c'est une bonne chose, d'être en colère. Ensuite, il est compréhensible que la colère s'exprime par la violence, mais si on l'analyse d'un point de vue stratégique, dans la plupart des situations, c'est contre-productif. Et donc, il est préférable de transformer sa colère dans une forme d'action non-violente, et ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que l'action non-violente, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui nécessite des formations, de la préparation, de l'expérience. Mais c'est ça qui est le plus stratégique, parce que c'est ça qui permet de faire des actions qui visent juste. Et puis, la colère, quand elle se transforme en violence, elle est aussi destructrice pour nous-mêmes. Dans l'action non-violente, je pense que c'est une manière de lutter contre les adversaires, tout en respectant les personnes que sont nos adversaires, et en respectant notre propre humanité. c'est là aussi où on trouve une vertu de la non-violence. Comment on s'entraîne ? Dans nos programmes de formation. Les formations à l'action non-violente occupent une place assez centrale dans ANV comme 21, dans Alternatiba, dans d'autres mouvements aussi. Tous les étés, on fait des camps climat, qui sont des rendez-vous pendant un week-end, quatre jours, une semaine. Il y a beaucoup de monde sur ces formations-là, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs. Oui, c'est l'une des principales portes d'entrée dans le mouvement, c'est la formation, parce que de plus en plus de personnes sont frappées par le dérèglement climatique, se demandent comment agir, voient que des mouvements existent, mais c'est toujours difficile de franchir le pas et de se dire « je vais commencer à militer » et prendre des risques et puis peut-être être pas compris par mon entourage, ma famille, mes collègues, etc. Les formations sont une sorte de sas, ça nous permet de découvrir ce qu'est le mouvement climat sans être tout de suite dans une action face à des policiers. c'est nécessaire de commencer par ça. Est-ce que ça permet de structurer la pensée et d'avoir un corpus argumentaire ? Oui. Après, dans la Ternatiba et à une VECOM 21, on suit beaucoup une philosophie selon laquelle c'est la pratique qui crée la conscience. Donc, on organise des formations sur le fond, mais c'est vrai que c'est pas ça qu'on fait le plus. Les formations sur le fond, les conférences, en fait, la formation est déjà très disponible et ce qui manque le plus aux gens, c'est d'accord, mais comment on fait ? Comment on agit ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Donc, nous, les gens qu'on rencontre, ils sont plutôt à ce stade-là. Donc, si on leur fait conférence sur conférence sur tous les enjeux relatifs au climat, il y en a beaucoup, on répond pas à la question principale qui les anime. Et après, une fois dans le mouvement, une fois dans l'action, il nous reste encore du temps pour creuser ces sujets, évidemment. Les mots qu'il faut. Désobéissance civile. C'est en apparence un paradoxe parce que le contrat social, c'est de respecter la loi qui est commune. Donc, si on désobéit à la loi, ça peut paraître antidémocratique et pourtant, on parle de désobéissance civile. Si on voulait être même plus juste, on parlerait de désobéissance civique. Peu importe pour cette nuance. Ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que la désobéissance civile, ce n'est pas le refus du principe de la loi. Quand on s'engage dans une démarche de désobéissance civile, on est pour le principe de la loi, on est en faveur de la loi et du fait que des règles encadrent les actions individuelles et collectives. Seulement, il arrive que la loi ne soit pas juste. Le cas le plus simple, c'est celui de la ségrégation raciale qui, il y a encore quelques décennies, aux États-Unis, était légal. Il était inscrit dans les textes de loi que les personnes de couleur auraient moins de droits que les personnes blanches. C'était légal et c'était considéré comme juste et légitime par la majorité de la société. Et seulement, ça ne l'était pas. Il se trouve justement qu'avec des activistes comme Rosa Parks, comme Martin Luther King, comme beaucoup d'autres dans le mouvement pour les droits civiques, la désobéissance civile a été un moyen d'agir justement parce qu'en désobéissant aux lois, ces personnes sont parvenues à faire comprendre que ce n'était pas elles qui étaient dans leur tort, mais que c'était la loi qui n'était pas juste. C'est-à-dire que quand il y a une distorsion entre ce qui est légal et ce qui est juste, la désobéissance civile doit être un mode d'action qui montre cette contradiction. Et le but, c'est évidemment de faire évoluer la loi pour qu'elle soit juste. Dans la désobéissance civile, on voit une certaine conception du rôle citoyen. C'est-à-dire que c'est considéré que dans une démocratie, les citoyens ne doivent pas obéir aux lois de manière aveugle et sans se poser de questions. Ils doivent obéir aux lois quand elles sont justes, mais ils doivent exercer un regard critique pour vérifier que la loi est juste. Ce sont des garants de la justesse de la loi, les citoyennes et les citoyens. Et quand la loi n'est pas juste, ils font intervenir pour corriger la loi. Alors aujourd'hui, je fais un parallèle puisqu'on parle du climat. Exploiter les énergies fossiles, c'est une activité légale. Mais c'est une activité qui détruit les conditions d'habitabilité de la planète. Donc il y a un problème. Et donc, on peut rentrer en désobéissance civile pour faire évoluer la loi parce que la loi doit protéger les gens et tous les gens, pas juste les plus riches. Elle doit protéger l'intérêt général humain. Et donc là, on voit que la loi est en retard par rapport à la situation climatique. Alors justement, ces gens qui choisissent la désobéissance civile comme mode d'action citoyen sont désignés comme activistes. Qu'en penses-tu ? Moi, j'ai donné ma définition du rôle de citoyen qui est celui, un acteur de premier plan de la démocratie. Mais ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui. On est dans une démocratie de basse intensité avec beaucoup d'abstention et avec d'une manière générale un désengagement et un désintérêt pour la chose collective qui est lié aussi au fait que le système capitaliste, productiviste, consumériste est très individualiste et que chacun vit un peu pour lui-même. En tout cas, on est conditionné à ça. Donc le mot citoyen s'en trouve dévalué et pour décrire un citoyen, on appelle ça un militant, on appelle ça un activiste. En réalité, c'est la même chose qu'un citoyen. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins, mais c'est être pleinement citoyen. Comment est-ce qu'on construit la légitimité d'une action ? Alors c'est une question compliquée. Il n'y a pas de réponse simple. Donc c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on réfléchit à une action. Parce que c'est ça le but. légitime, paraissent légitimes à la population ou à une majorité de la population ou à un secteur clé de la population auquel on cherche à s'adresser. Pour que le message passe, on fait un travail de conviction. Il faut convaincre et il faut persuader, il faut déclencher l'engagement des gens. La légitimité d'une action, c'est une condition indispensable. Une action qui paraît illégitime, son effet s'arrête là. Si je peux me permettre cette pirouette, je dirais que ce n'est pas forcément de réponse évidente. Mais c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. Dans ton livre, tu cites un certain nombre d'exemples qui mettent en évidence les piliers de la construction de la légitimité. Peut-on les évoquer ? Une des forces de la stratégie non-violente, c'est justement qu'en respectant les gens, on paraît plus facilement légitime, évidemment. Et nous, parmi nos critères d'action, il y a le fait d'agir à visage découvert. Ça aussi, c'est important pour assumer notre démarche et pour revendiquer la légitimité de notre action. Mais la légitimité de notre action, c'est justement le combat. C'est-à-dire que quand on fait une action de désobéissance civile, on est tout de suite confronté à l'accusation de ne pas respecter les règles, de ne pas respecter le cadre. Et nous, on fait le travail pour expliquer la légitimité de la cause. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière non-violente, c'est pour ça qu'il faut le faire à visage découvert, c'est comme garantie de notre bonne foi, de notre sincérité, mais c'est toujours un pari. À la fin, on doit pouvoir assumer notre action devant les journalistes, devant l'opinion publique, devant les tribunaux s'il faut, et le pari, c'est qu'à la fin, on gagne la bataille de l'opinion. Jusque-là, on la gagne le plus souvent, mais c'est progressif, c'est des victoires d'étape, évidemment. Mais par exemple, quand on décroche les portraits d'Emmanuel Macron des mairies pour dénoncer le fait que derrière ces beaux discours sur l'écologie, il n'y a pas d'action à la hauteur de l'enjeu, on a choqué beaucoup de gens, on le savait, on s'y attendait, on a suscité une répression très vive, on a été très nombreux à être poursuivis, il y a eu une cinquantaine de procès, qui sont encore en cours d'ailleurs, pour des décrochages de portraits, je rappelle que ça coûte 8,90 euros, un portrait du président de la République, on a transformé tous ces procès en autant de tribunes médiatiques, où on a invité des climatologues qui sont venus expliquer la situation climatique à la barre, et on a fait bouger les lignes dans les tribunaux, on a fait bouger les lignes dans l'opinion publique, et avec les décrochages de portraits, et avec plein d'autres actions, avec l'affaire du siècle, cette action en justice qui a conduit à condamner l'État pour une action climatique, et avec les grèves scolaires des jeunes pour le climat, et avec les marges pour le climat, etc., on a réussi, je pense, à déconstruire le discours d'Emmanuel Macron, qui dès le début de son quinquennat s'est présenté comme le champion de la Terre, avec son contre-slogan « Make our planet great again », il s'est présenté comme l'anti-Trump, c'était très habile de sa part, et au départ il était très crédible dans son discours. Beaucoup de gens l'ont vu, d'ailleurs on avait nos collègues et les activistes des autres mouvements au niveau européen, certains nous disaient « Ah, vous avez de la chance d'avoir Emmanuel Macron, nous on a telle ou telle présidente ou présidente ». C'est dire s'il avait réussi à se faire passer pour quelqu'un de très progressiste sur les questions écolos et climat, et en réalité ce n'était pas le cas. Avec toutes ces actions, on a réussi à déconstruire cette image et aujourd'hui quand même beaucoup de gens ne sont pas dupes et savent que d'ailleurs ce discours, c'est du vent. Comment est-ce qu'on construit un rapport de force quand on est tout petit face au capitalisme qui est tellement fort, tellement puissant ? Déjà, il faut essayer de ne pas rester tout seul. La première chose, c'est qu'il faut mener des actions collectives. Notre force, elle est dans le collectif. Et après, c'est toutes les questions qui se posent en stratégie. Le système capitaliste a l'argent, a des millions d'employés, a des immenses moyens logistiques, des bâtiments, des véhicules, une puissance de communication démesurée, des alliances avec les politiques, des compétences, en lobbying, etc. On est peu de choses quand on en affronte qu'une seule des multinationales du système capitaliste, prenons au hasard soit Total, soit la BNP, soit la Farge. Un seul de ses adversaires est déjà immensément plus puissant que nous. La stratégie non-violente, c'est justement une manière de court-circuiter ce rapport de force. Une des choses les plus importantes, c'est de ne pas affronter l'adversaire là où il est le plus fort. Si on doit affronter Mac Tyson et qu'on a le choix, il ne faut pas choisir la boxe. Si on est meilleur aux fléchettes ou à la pétanque, on essaie de l'affronter aux fléchettes ou à la pétanque. C'est pareil avec nos adversaires capitalistes. Si on les affronte sur leur propre terrain, on va perdre. Donc, il faut les attirer sur un terrain où ils vont être déstabilisés. C'est ce qu'on a fait par exemple quand on réquisitionnait les chaises dans les banques qui pratiquaient l'évasion fiscale, qui sont les mêmes banques qui financent le plus les projets d'énergie fossile. Au lendemain d'un scandale sur l'évasion fiscale qui avait éclaté sur la banque HSBC, on est entré à Bayonne avec l'association BC dans une agence de la HSBC. On leur a pris huit fauteuils en plein jour à visage découvert en convoquant la presse et on est reparti avec en leur disant on vous rendra les fauteuils quand vous rendrez l'argent. L'argent que vous avez aidé à faire fuiter des finances publiques. Cette action, elle a fait beaucoup rigoler, elle a été assez virale et elle s'est transformée en une campagne de réquisition citoyenne de chaises dans les trois principales banques françaises qui organisent un système d'évasion fiscale BNP, Société Générale, Crédit Agricole qui sont aussi les trois champions des énergies fossiles en France. On a réquisitionné des dizaines et des dizaines et des dizaines de chaises au final plus de 200 chaises et on a posé un dilemme politique à ces banques parce que elles étaient bien embêtées. C'est-à-dire que protester pour le vol de quelques chaises quand tu es accusé d'évasion fiscale qui prive de financement les hôpitaux, la justice, tous nos services publics et qui en plus financent des projets d'énergie fossile, ce n'est pas évident à assumer. En même temps, ne pas réagir c'est un aveu de culpabilité. Et donc là, on voit qu'avec une action qui ne coûte rien, ça nous coûte 0€ de rentrer dans une banque et de repartir avec 3 ou 4 chaises, à 12 personnes avec 0€, on a mis ces banques face à un dilemme politique duquel elles n'arrivaient pas à sortir. Et elles se sont pris les pieds dans le tapis, BNP a porté plainte et ça a suscité en fait dans la bataille de l'opinion son propre procès. Moi, j'étais le premier activiste poursuivi dans le cadre de la campagne des faucheurs de chaises. Je m'en suis ressorti avec une relaxe mais BNP a tout perdu. C'est-à-dire qu'elle a complètement perdu la bataille de l'image dans cette séquence-là. D'ailleurs, dans les procès suivants, elle s'est empressée de se retirer. Donc, pour affronter des adversaires aussi puissants, il faut les attirer sur un terrain sur lequel elles n'ont pas l'avantage. Dans ton livre, tu parles également beaucoup de l'effet de masse. À partir de quel moment est-ce qu'on peut qualifier un mouvement de mouvement de masse ? À partir du moment où il est capable de provoquer des transformations en profondeur de la société. Il faut changer de paradigme. Il faut complètement changer de cadre de pensée, de manière de vivre. C'est pour ça qu'il faut être un mouvement de masse. C'est-à-dire que pour changer toute la société, il faut le faire avec tout le monde. Sinon, ça ne marche pas. Je ne saurais pas le quantifier. On le mesurera au résultat. Quand on aura changé de société, c'est qu'on était assez nombreux pour le faire. On redoute l'arrivée du fascisme, de l'autoritarisme, du totalitarisme. Comment peut-on duter contre ces gens qui se posent, comme toi finalement, en activistes ? Oui. Il faut beaucoup se méfier de l'extrême droite parce que, bon, ça fait plusieurs fois que le Rassemblement national arrive aux portes du pouvoir. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut retenir. C'est que derrière, on voit qu'ils font beaucoup de progrès dans la bataille culturelle, ils arrivent très régulièrement à mettre leurs sujets au centre du débat. Et au-delà des partis politiques, du Rassemblement national ou de Reconquête, il y a surtout toute une constellation de mouvements militants d'extrême droite qui se structurent de plus en plus, qui développent leurs moyens de communication, leurs médias, qui ont leurs influenceurs sur leurs réseaux sociaux, qui ouvrent des barres militants, qui organisent des formations, qui perfectionnent leurs moyens d'action. C'est un vrai danger en réalité, on a deux principaux adversaires. Le capitalisme qui tente de se repeindre en vert et qui est aussi une forme d'autoritarisme. Et l'extrême droite qui monte en puissance un peu partout en Europe et dans le monde, dangereusement, et qui propose une alternative au capitalisme, mais qui n'est pas la bonne. Évidemment, parce que justement, parce qu'on entre dans le dérèglement climatique, sans solidarité, on ne s'en sortira pas. C'est la solidarité qui est la première valeur à mettre au centre de nos modes d'action. L'extrême droite propose exactement le contraire, c'est séparer les gens. Et alors là, évidemment, ça ne fera qu'empirer les choses. Il y a un sujet qui m'a surpris et qui m'a fait dresser l'oreille. C'est la rigueur et la discipline, la rigueur et la discipline et encore la rigueur et la discipline sur laquelle tu insistes tellement dans ton livre. Pourquoi ? Moi, j'ai commencé à militer à Greenpeace. Donc déjà, c'est un mouvement très organisé parce que les actions directes non-violentes demandent beaucoup de précision et de préparation. Moi, j'ai découvert ça à Bici. Quand j'ai rejoint Bici en 2011 au Pays Basque, c'est là que j'ai découvert des réunions qui commencent à l'heure, à la seconde près, qui terminent à l'heure avec tout de manière très cadrée et j'ai trouvé que c'était une association extrêmement efficace qui arrivait à structurer plein de projets en même temps, qui arrivait à obtenir des victoires, qui arrivait à recruter toujours plus de monde. C'est des méthodes particulières qui créent ces effets particuliers. Et après, le capitalisme, il a la puissance des troupes humaines, il a la puissance financière, il a la puissance de communication. Nous, si on veut rivaliser, il faut avoir la force de l'efficacité. Et aussi, je pense qu'on vit dans un monde capitaliste parce que c'est le capitalisme qui est le système le plus efficace. Pour sortir du capitalisme, il faut être plus efficace que les capitalistes. Et donc, pour toi, la rigueur, la ponctualité, la discipline, la structuration, l'organisation sont les réponses les mieux adaptées à l'efficacité militante ? Oui. Alors, ça n'empêche pas de faire la fête, ça n'empêche pas de rigoler, ça n'empêche pas d'être dans une ambiance joyeuse. D'ailleurs, je décris aussi dans le livre l'importance qu'a la force positive, le fait de baser beaucoup d'actions sur l'espoir, sur l'humour, le fait d'organiser des cadres de militantisme où il y a de la convivialité, où il y a des rencontres. La dimension humaine, elle est fondamentale dans un mouvement. Au moment où on fait des réunions de travail, des réunions de stratégie, là, c'est le moment où il faut être sérieux. Il faut avancer parce qu'on ne milite pas pour se faire plaisir, on milite parce que c'est la bataille du siècle. Donc, on n'est pas là que pour rigoler. Il y a un slogan en basque qui dit la fête, oui, et la lutte aussi. La lutte, oui, et la fête aussi. Les deux vont ensemble et on a besoin des deux. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du respect ? Une réunion qui commence en retard fait perdre du temps à tout le monde. Si dix personnes attendent une seule personne pendant deux minutes, en fait, c'est 20 minutes de perdu pour le collectif. Et ce serait considéré que la personne qu'on attend, son temps est plus précieux que celui des dix autres personnes. Dans l'organisation, dans la méthode, dans la rigueur, il y a aussi le respect des gens et il y a la conscience claire et nette que ce qu'on fait est important. On arrive à son travail à l'heure, ce n'est pas aussi important que la bataille du climat, notre travail. Donc, dans le militantisme climat, il faut le prendre au sérieux. Est-ce qu'on peut considérer que la non-violence est à la hauteur de l'urgence écologique ? Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps à mixer avec des actions peut-être un peu plus coup de poing ? Pour provoquer quoi ? Des actions brutales ? Est-ce qu'elles construisent une société pacifique, inclusive, tolérante ? Non. En fait, il faut se poser ces questions à l'aune de l'objectif. L'objectif, c'est un changement radical du système avec l'impératif de la justice sociale. C'est-à-dire qu'on doit transformer les choses de manière radicale, mais pas brutale au niveau social. L'action violente, qu'est-ce qu'elle nous amène par rapport à cet objectif ? On s'en fiche qu'elle aille vite. Ce qui compte, c'est ce qu'elle produit. Aller plus vite si c'est pour aller dans une impasse, ça ne nous sert à rien. Ce n'est pas tellement le chemin de la non-violence, c'est le chemin de la stratégie de masse qui est long. Parce que oui, il faut construire une majorité culturelle. Ah ben, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est la seule stratégie qui permet de concilier l'écologie radicale, la démocratie et la justice sociale. Donc c'est celle-là qu'il faut mettre en œuvre. Parce que sinon, on sacrifie quoi ? L'écologie ou la démocratie ? La justice sociale ou l'écologie ? Comment on fait ? Dans le monde militant, il y a un certain nombre de gens qui considèrent que c'est précisément les deux piliers de l'efficacité que d'avoir une part de l'action qui se fasse en non-violence et une part de l'action qui se fasse de façon plus brutale. Comment en est-ce-tu ? Je crois à la cohérence entre la faim et les moyens. Je crois que la manière avec laquelle on lutte construit déjà quelque chose. Et comme mon objectif c'est de construire une société pacifique avec une culture de non-violence, de tolérance, une société inclusive, je pense que ça ne se construit pas avec la violence. La violence charrie aussi tous les mécanismes de domination, d'intolérance et on le voit dans certains mouvements militants qui sont très intolérants à la différence et à commencer par les différences de stratégie. Ce qui se passe c'est que des techniques d'action non-violente peuvent renforcer une stratégie violente. Il peut y avoir une stratégie d'action violente et plein de manières non-violentes de la soutenir. Ça ne veut pas dire que ça intègre la stratégie non-violente. La non-violence ce n'est pas juste une technique d'action, c'est une stratégie. Donc en fait il y a une stratégie de diversité des tactiques qui mélange des techniques non-violentes et des techniques violentes et il y a une autre stratégie qui est la stratégie non-violente qui cherche à persuader et à convaincre une majorité de la population de s'engager dans le changement. Et cette stratégie par contre elle ne peut pas intégrer des techniques violentes parce que sinon il y a ce qu'on peut appeler l'effet mentalo. Il suffit d'un tout petit peu d'action violente dans une stratégie non-violente pour que ça prenne toute la place et pour que ça détermine tout le traitement médiatique. le niveau de la répression. Donc en fait une stratégie non-violente se développe nécessairement de manière autonome et sans se mélanger à des actions violentes. Mais encore une fois ça dépend de l'objectif. Moi je ne dis pas qu'il y ait des activistes qui préfèrent mélanger les deux mais qu'est-ce qu'on veut construire à travers ça ? Qui sont les auteurs qui t'ont inspiré ? Mon inspiration principale c'est Gandhi. C'est l'exemple de Gandhi qui m'a fait comprendre la force de la non-violence et c'est ça qui m'a donné l'espoir en fait parce qu'au départ j'étais désespéré. Je me disais voilà l'humanité détruit tout ça a l'air d'être dans sa nature de nombreuses choses sont déjà irréversibles. C'est la non-violence qui m'a redonné la foi en l'humanité c'est-à-dire que l'action non-violente montre comment on peut toucher la conscience des gens et transformer la conscience des gens. C'est aussi ça la limite de l'action violente. On ne fait pas changer quelqu'un d'avis en profondeur on ne transforme pas quelqu'un en allié en ami en étant violent. Ça c'est la force de la non-violence de transformer les consciences et c'est de ça dont on a besoin. Donc c'est Gandhi d'abord. On est presque à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que tu aimerais que les lectrices et les lecteurs retiennent de ton livre ? Le message principal c'est qu'on peut relever l'effet climatique et que les alternatives existent parce que là le sentiment dominant c'est le sentiment d'impuissance. Il y a un effet de sidération par rapport au dérèglement climatique qui conduit à une forme de fatalisme. Or la première condition de la défaite c'est le fatalisme. Si on commence par croire qu'on ne va pas y arriver effectivement on ne va pas y arriver. Or on a plusieurs raisons de penser que c'est possible. Je parlais d'autres manières de produire de consommer de vivre c'est déjà le cas. On peut organiser une autre forme de mobilité dans les villes. On peut sortir de l'agriculture industrielle et développer l'agriculture paysanne. On peut sortir de ce cercle infernal du consumérisme pour être dans une société de la réparation où on produit moins d'objets où on vit avec moins de biens matériels mais dans une société où on développe plus de liens. En réalité les alternatives existent dans tous les domaines mais elles sont minoritaires. L'enjeu c'est de les généraliser de les rendre systémiques. Il faut faire passer les alternatives de la marge à la norme. Et le désir dans tout ça ? On a entendu le mot d'Amiche qui vient s'opposer à la société consumériste et sonne comme quelque chose de repoussoir. Comment peut-on construire quelque chose de plus désirable ? C'est la bataille culturelle de la sobriété et de la décroissance matérielle qui quelque part est assez inaudible dans un monde formaté par la consommation matérielle et le consumérisme. Mais c'est en train de changer quand même. Et notamment depuis la pandémie de Covid beaucoup de gens se sont interrogés quand même sur le sens qu'a leur travail sur le sens qu'a leur vie. On a commencé à s'interroger sur à quoi sert le travail qu'on fait et je pense que c'est cette question qu'il faut continuer de se poser. Un travail pour avoir un sens il faut qu'il ait une utilité sociale il faut qu'il ait une utilité écologique il faut réorganiser la société autour de ça. On emprunte à Edgar Morin sa formule de la métamorphose. Quand on regarde une chenille et un papillon on voit pas du tout le même animal et pourtant tous les ingrédients du papillon existent déjà dans la chenille. C'est pareil avec les alternatives. Le monde de demain qui n'est pas un monde d'individualisme mais de solidarité qui n'est pas un monde de compétition mais un monde de coopération qui n'est pas un monde d'agressivité de violence mais un monde de tolérance et de culture non violente qui n'est pas un monde consumériste mais qui est un monde où se développent les liens humains il existe déjà en puissance dans les alternatives qui sont développées aujourd'hui. Elles sont innombrables. Ce sont toutes les alternatives autour de l'agriculture paysale les ventes à la ferme toutes les techniques de permaculture les petites fermes qui proposent un autre modèle que celui de l'agriculture industrielle. C'est toutes les mobilités différentes qui nous font déjà entrevoir une autre manière d'organiser la ville. Ce qui est important de retenir c'est que non seulement les alternatives existent mais qu'elles construisent un monde meilleur. Donc cet autre type de société de décroissance matérielle de sobriété construit un monde qui est beaucoup plus désirable que le monde capitaliste et consumériste dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qui nous fait dire que même s'il n'y avait pas de dérèglement climatique on aurait tout intérêt à développer ces alternatives et à les rendre systémiques. Voilà le message le plus important à faire passer. Jean de Palais merci. Merci beaucoup. Vous avez écouté dans Quelle étagère le podcast du vivant que vous pouvez retrouver sur TerraFocus la chaîne d'Orthus Focus. C'est des guerres qui vont se déclencher ou pas ? Orthus Focus comme toute la presse de terrain indépendante manque de moyens pour travailler. Votre soutien aussi modeste soit-il est important pour nous. C'est des régions qui vont devenir inhabitables ou pas ? Votre don sera défiscalisé à hauteur de 66%. Rendez-vous sur Hello Asso et merci d'avance.